Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Dans nos banlieues ? Dans nos quartiers ? Cet appel s'était hier à Paris, place de la nation, l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers. Des propos abjects et qui en l'occurrence pourraient entrer sous le coup de la loi. Ils sont prononcés par le militant islamiste Elias Dimzalen. Selon les informations d'Europe 1, le ministère de l'Intérieur est en train de rédiger un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40. Bonsoir William Bollinier. Bonsoir Pierre. Ce cadragénaire est déjà très connu des services de police. Oui, c'est l'un des créateurs du site Islam & Info, Elias Dimzalen. De son vrai nom, Elias Zareli, est un militant pro-palestinien, membre actif du collectif Urgence Palestine. Il se présente lui-même comme un influenceur communautaire et politique musulman. Il est, selon les informations d'Europe 1, fiché S par les services de renseignement. Ces derniers le considèrent comme l'un des principaux acteurs de la diffusion de la thèse selon laquelle l'État français serait islamophobe. D'ailleurs, il relaie cette idée un peu partout sur ses réseaux, sur ses médias, avec comme argument phare l'interdiction du port de la baïa à l'école. La cause palestinienne lui permet de faire avancer l'agenda islamiste. Ce français d'une quarantaine d'années est réputé proche des frères musulmans. A la fin des années 2010, il était très actif au sein de la mosquée de Torcy, en Seine-et-Marne. Il y prônait le séparatisme et appelait les fidèles à arrêter d'être des Français légalistes, républicains et patriotes. Dim Zahlen a ses entrées au Parlement européen. Il a été invité en 2022 à une conférence sur l'islamophobie. Depuis, il s'est fait une place autour de plusieurs députés de la France insoumise. Parmi eux, Ercilia Soudé, Thomas Porte ou encore Rima Hassan. Merci de ces informations très précieuses. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Informations que vous retrouvez bien sûr sur le site europe1.fr.